Vous êtes bien sur la première. Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. On commence par l'ouverture officielle ce matin au Conseil départemental des travaux baptisés au carrefour des langues maoraises. Une cérémonie d'ouverture qui a mis en avant la tradition avec des démonstrations de Shadi et de Utende. Les membres de l'association Chimé font partie des amoureux des langues maoraises qui ont répondu présents avec le soutien du vice-recteur de Mayotte. Il compte bien mettre l'accent sur la valorisation de ses dialectes. Écoutez cette réaction au micro d'Abdou, Café Mohamed et Asadir Asafitsen. Je suis convaincu que le plurilinguisme, c'est l'avenir de l'Académie de Mayotte. Soigner les langues maternelles permet de mieux acquérir la langue de scolarisation qui est le français. J'étais recteur en Guadeloupe pendant trois années, il y a quelques temps, et nous avions favorisé la mise en place des classes bilingues français-créoles. Nous avions constaté effectivement que les enfants qui maîtrisaient bien leur langue maternelle avaient plus de facilité pour acquérir de très bonnes connaissances dans leur langue de scolarisation, le français. Donc je souhaiterais que les élus, les universitaires, les chercheurs, arrivent à normer les langues maternelles ici à Mayotte. Il était temps, avant nous, déjà en bossée, 20 ans déjà depuis que Chimé est en train d'oeuvrer, et d'appeler de tout ce vœu la fixation des langues de Mayotte. Aujourd'hui ça commence, je suis fier d'être en vie et de participer à cela. La communication est limpide, la communication est d'amour, la communication est d'envie, tout baigne. Et pendant que les uns commencent leurs travaux, d'autres s'apprêtent à ranger les stylos et les cartables pour partir en vacances. Pour ce dernier jour de classe, le lycée d'enseignement adapté de Kaouini a choisi de récompenser ses élèves les plus méritants. L'établissement fait partie, je le rappelle, du réseau de la Fondation Apprenti d'Auteuil, dont les principales missions sont d'accompagner les jeunes en difficulté, en leur permettant d'accéder à l'éducation et à la formation pour trouver leur place dans la société. Et sur les 220 élèves que compte le lycée Espérance, une trentaine a été récompensé ce matin sous le regard rempli de fierté. De leurs parents, on écoute Régine Lemen, chef d'établissement au micro-chef Antti Alibako et Youssouf Ahmed Matoir. La fête de la réussite, c'est un concept qui est déployé au niveau national, au niveau de tous les établissements d'Auteuil. C'est pour montrer aux jeunes que l'on croit en eux, qu'ils ont des talents, que c'est eux qui vont construire leur avenir et qu'ils ont plein d'appuis, plein de bonnes choses pour savoir sur lequel s'appuyer pour aller vers l'avenir. L'objectif, ce n'est pas forcément d'encourager des résultats scolaires. L'objectif, c'est de récompenser des petites choses, des petites réussites. Ça peut être tout simplement un jeune qui a fait des efforts pour pouvoir se comporter mieux en classe. Ça peut être des jeunes qui ont monté un projet. Venons-en maintenant à ce thème d'actualité qui revient régulièrement, la vie chère, qui se traduit actuellement par la lutte des Gilets jaunes. Et même si le mouvement n'est pas suivi à Mayotte, le coût des billets d'avion reste parmi les préoccupations majeures de la population. Pourtant, il existe des aides pour permettre aux familles les plus démunies de voyager vers le reste du territoire français. Depuis 2010, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, l'ADOM, propose une aide à la continuité territoriale, grâce notamment à une réduction du prix du billet d'avion. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des agences conventionnées n'acceptent plus. C'est bon. Anastasia Laghera et Youssouf Ahmed Matoir nous disent pourquoi. L'aide à la continuité territoriale, c'est ce dispositif de l'ADOM qui existe depuis 2010. Il permet aux résidents d'Outre-mer de financer une partie de leur titre de transport vers la métropole. Une aide qui peut aller jusqu'à 440 euros si votre revenu annuel net global est inférieur à 6 000 euros. Depuis 2015, le droit a changé. Au lieu d'une fois par an, c'est une fois tous les trois ans que vous bénéficierez de cette aide. Mais alors, êtes-vous assez informé ? L'ADOM, alors ça, non, pas du tout. Je ne connais pas ce sujet pour le moment. Je ne pense pas que ça soit un sujet diffusé. Oui, je connais, j'ai entendu parler. Vous n'avez jamais fait la demande ? Non. Pourquoi ? C'est comme je travaille et je pense que c'est une aide qui est donnée en fonction des revenus, donc je n'ai jamais tenté. Je me suis dit que je n'aurais pas le droit, donc je n'ai jamais essayé. Je n'étais pas au courant. Et là, tout de suite, vous me mettez au courant. Donc je suis content. Effectivement, si à La Réunion, le dispositif régional de continuité territoriale fait l'objet d'une véritable campagne, à Mayotte, la communication sur cette aide reste timide. Seules 2500 personnes en bénéficient tous les trois ans, contre plus de 50% de la population à La Réunion. S'ajoute à cela le refus de deux agences conventionnées avec l'ADOM d'accepter ses bons. Depuis plusieurs mois, en effet, les agences Blue Sky et Issoufali se plaignent de factures impayées. L'ADOM, qui continue tout de même à délivrer les bons, se défend. Lorsqu'on délivre un bon à un usager, celui-ci l'amène à l'agence de son choix. Derrière, l'agence doit effectivement consommer ce bon à travers un logiciel spécifique, ce qui nous permet, nous, de valider la procédure de mise en paiement. Donc on a vu quelques difficultés à ce niveau-là. Nous ne pouvons pas refuser de délivrer un bon à quelqu'un qui le demande de plein droit. Si les délivrer est un droit, informer les bénéficiaires est un devoir. Les agences expliquent que plusieurs passagers se présentent encore avec des bons, sans être au courant de la situation. L'ADOM promet que le problème d'ordre technique, selon elle, devrait être réglé sous peu, sans donner de date. Ce qui est sûr, les Mahorais devront encore se serrer la ceinture pour voyager, dans un ciel où seul l'air austral triomphe. Regardez maintenant le sourire de ces patients du service pédiatrique du CHM. La compagnie Kasia Dance s'est livrée hier à une animation artistique dans les couloirs du service. Un spectacle de quelques heures offert aux enfants malades par la Caisse de sécurité sociale. Pour les mettre aussi dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Chafanti Alibako, Youssouf Ahmed Matoir. Avec leurs pas et leurs mouvements, ces danseurs ont capté l'attention des enfants. Des enfants qui, bien qu'enfermés depuis plusieurs jours, pour la plupart, se sont évadés l'espace d'un instant. La danse, c'est une danse qui apporte de la joie. Puisque la joie apporte de l'espoir, on apporte l'assurance aussi dans le corps. Et ça, c'est thérapeutique, c'est la joie, c'est la guérison qu'on se donne, sans même passer par des formes médicaux. Par la danse, la compagnie a transmis une joie contagieuse qui s'est répandue au sein du service. Rapidement, personnels, mais aussi parents, se sont prêtés au jeu, esquissant quelques pas de danse. Je trouve que c'est bien ce qui a été fait aujourd'hui. De pouvoir s'amuser avec les autres, ça donne du courage aux enfants malades. S'exprimer, extérioriser ses sentiments, même lorsque le corps est malade, une autre forme de thérapie pour ces jeunes patients qui ont également pu exprimer toute l'étendue de leur talent via un atelier de dessin et de peinture. À travers ce projet, les enfants ont pu inscrire leurs sentiments, leurs ressentis à travers des dessins sur le thème de la représentation du soi et de sa maladie. C'est surtout les adolescents qui nous ont fait des dessins représentatifs de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils sont et comment ils vivent l'hospitalisation. Cette action est la troisième financée par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour elle, l'accès à la santé passe aussi par le bien-être. Là, on est dans une action qui conjugue à la fois l'accès à la santé, l'amélioration de cet accès, puis l'amélioration du soin en général, et puis la thématique famille, on va dire, puisqu'il s'agit d'enfants hospitalisés à qui on amène du lien social, on amène un petit peu de vie, un petit peu de musique, un petit peu du souffle de l'extérieur dans l'enceinte de l'hôpital. Pari gagné pour Casia Dance, qui a semé la bonne humeur dans le service pédiatrie. Les enfants ont aussi eu droit à une distribution de cadeaux pour leur plus grande joie. Coup total de cette opération, 15 000 euros, mais rien n'est trop beau pour leur redonner le sourire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Place Publique, City d'Aos et Ismaël Selkombo reçoivent des représentants de l'ARS pour un retour sur l'actualité de la semaine. Quant à nous, on se retrouve ce soir pour d'autres informations. Très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !